Musique Othep, Mbote, bonjour, good morning, Djambo, ici Paris, Aoua et Ngumbaya, Paris. L'Africain panafricain de la République démocratique du Congo, Moazulu Diabanza, icône, leader de la restitution du patrimoine africain, est l'invité de l'émission télévisée L'Europe parle aux Congolais. Les notes de nos journalistes et kamites congolais, de nos rédactions en Allemagne, Suisse, France, du magazine Ngambou, site d'information, producteur de cette émission télévisée, et M. Marius Baende, chef du staff de notre émission de télévision L'Europe parle aux Congolais, donne une certaine vision d'un contexte sur la réalité nommée patrimoine africain. Il s'agit de ces oligarchies occidentales et ces réseaux occidentaux qui ont volé, volé et pillé des montagnes de bijoux en or, des objets d'art, objets cultuels, objets en diamant, trônes et couronnes des souverains, documents qui sont des symboles du pouvoir. Tous ces objets présentés comme objets d'art liés aux identités, aux valeurs, aux dignités des peuples africains, des peuples qui sont à l'origine de l'humanité. Cette humanité qui existe dans les cinq continents, des modes opératoires utilisés pour s'accaparer de ces valeurs sont, pour nos journalistes kamites, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Depuis la Scandinavie et la Grande-Bretagne, deux juristes, deux dames, Banaya Congo, rencontrés lors de nos investigations, déclarent ceci. Ils ont massacré des êtres humains africains pour les voler et faire des lois protectrices des voleurs. M. Moazoulou Diabanza Mbote, bonjour. C'est votre première fois qu'on puisse vous recevoir dans ce magnifique et immense studio qui est la propriété de M. Constant et Foanga, EPVTV, un Congolais de la diaspora. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ces invitations qui vous ont été adressées en ce mois de juin 2022 pour vos conférences en Sicile, à Palerme et en Allemagne ? M. Moazoulou Diabanza Mbote et Djambo, fraternelle et patriotique, salutations à tout notre peuple de partout qui aujourd'hui aura le co de cette émission. Salutations à toutes celles et à tous ceux qui en ce moment militent justement pour la restitution de notre patrimoine culturel, culturel, notre patrimoine financier, halieutique, tout l'ensemble du patrimoine africain, mais aussi celles que se sont engagées dans la lutte pour la libération de notre mère patrie l'Afrique. Justement à Palerme en Italie, dans cette île sicilienne, nous sommes allés poser la base de ce qui adviendra dans nos jours-là, ce qui est né, c'est-à-dire le mouvement transnational pour la restitution. Parce que nous sommes tous d'accord que le temps du déni est fini. The time for denial is over. C'est fini. Personne ne peut aujourd'hui nier, que ce soit du côté de l'Occident ou du côté de l'Afrique, personne d'entre nous aujourd'hui ne peut nier. Ne peut nier notamment le crime perpétré, mais aussi l'ensemble de notre patrimoine aujourd'hui gardé dans le coffre-fort occidental. Donc nous étions à Palerme pour poser les bases de ces grands mouvements transnationales qui nous permettra justement de mener un combat pour la restitution du patrimoine africain, mais aussi du patrimoine de plusieurs peuples. Il y a le peuple autochtone, justement, des Amériques. Il y a le peuple de l'Asie. Il y a le peuple de l'Océanie, d'Australie, qui ensemble réclament aujourd'hui la restitution de leur patrimoine. C'est dans ces cadres-là que je me suis rendu à Palerme pour justement aller participer à la naissance de cet événement avec beaucoup d'autres camarades et compatriotes, intellectuels, professeurs, scientifiques. Qu'ensemble, nous avons une vision, justement, lointaine de choses. Et c'est pourquoi nous nous sommes réunis pour poser les bases, notamment de ces grands mouvements transnationales. – Bon. Et en Allemagne, vous avez été dans une université là-bas. – Oui, juste après Palerme, je me suis rendu à Freiburg, en Allemagne, d'où il était question aussi de poser les bases des réflexions, des réflexions pour justement en arriver à cette restitution. Vous savez, le gouvernement allemand est l'un des gouvernements qui, je dirais, qui ne bouge pas, qui ne se prononce pas. Pas plus tard que quelques mois ici, il y a eu l'ouverture du projet Forum Humbert, justement, si je le prononce correctement, en Allemagne, d'où les nostalgiques de cette période au combien sombre de l'histoire de l'Allemagne ont décidé encore une fois de consacrer la barbarie, de consacrer la violence, en faisant renaître le palais impérial de l'Allemagne, parce que c'est sous l'Empire allemand que la plupart de ces œuvres-là ont été pillées, arrachées à différents peuples. Et ils ont reconstruit d'abord le palais impérial pour faire de ces grands projets, notamment ces grands musées allemands, une consécration de l'impérialisme allemand, parce qu'en reconstituant ces palais impérial et en prenant l'ensemble des œuvres qui ont été pillées pendant cette période et enfermer de nouveau dans ces palais impérial, c'est pour dire que voilà, ce sont nos trophées, nous ne nous rendrons pas et nous n'avons rien à cirer de vos malheurs et de vos tristesses. Ce qui est très choquant, c'est de voir dans ces nouveaux projets, quelque part, où il y a l'expression, si j'ose dire, la consécration du crime. Il y a une partie où on voit un village camerounais qui a été incendié, brûlé, et le reste, justement, de ces crimes-là, de ces incendies, sont ramenés en Allemagne. Donc vous imaginez qu'on tue des gens, qu'on brûle des gens, qu'on brûle des villages, et qu'on en prenne, notamment, le reste des maisons, le reste des œuvres d'art, les restes humains de personnes. Tout ce qui a été calciné. Tout ce qui a été calciné, on a rapporté ça en Allemagne. Par le feu de la barbarie. Par le feu de la barbarie. Et on a rapporté ça en Allemagne, on les a exposés dans ces musées, justement. Mais quel message donnant-on au monde ? Qu'est-ce que nous voulons dire à l'humanité ? Et puis, quand il y a eu pression de certains groupes et de certaines associations, ils ont fini par dire clairement tout ce qu'on voit ici, c'est justement les restes, notamment, de ces actes horribles que nous avions commis dans tel village au Cameroun. Donc, vous voyez, il fallait aller au cœur, justement, de cette situation pour essayer d'apporter la voie qui est nôtre. Et j'ai eu à rencontrer d'autres personnalités, notamment certains représentants du ministère allemand de la Culture et de l'Intérieur. Il y a eu notamment la directrice du musée de Stuttgart qui était là. Donc, nous avons abordé ces questions. Et j'ai porté la voix, dignement la voix de nôtre, la voix de tous ces peuples opprimés, la voix de tous ces peuples qui, aujourd'hui, déshéritent de leur patrimoine, la voix de tous ces peuples qui veulent, aujourd'hui, qu'il y ait la réhabilitation de la vérité historique. Parce que quand nous rentrons dans des musées, à la forme et dans le fond, nous voyons que c'est une insulte. C'est une représentation infine de ce qu'en est la grandiose richesse de notre patrimoine. C'est une représentation de ce qui est la version historique rencontrée, comme on le dit souvent, dans une sagesse africaine, que du moment où le lion ne parle pas, c'est toujours les chasseurs qui continuent à conter son histoire à sa manière. Donc, c'était le cri du lion qu'il fallait apporter pour que les gens sachent réellement ce qui s'est passé. Et pourquoi nous en sommes arrivés là. Donc, j'étais à Fribourg, dans cette université, d'où j'ai porté encore la voix, la voix de notre peuple, et la voix de tous ces peuples, aujourd'hui, déshérités de leur patrimoine culturel, tant cultuel. Bon, une des familles royales actuelles dans la République démocratique du Congo, dans l'actuelle République démocratique du Congo, la famille royale Ndongankinke, qui a été fondée par une dame au XVIe siècle. Dans leur rapport, ils ont fait ressortir que vous pratiquez une diplomatie inédite, qui n'a jamais existé, qui n'a jamais existé depuis ce combat pour... que tous les peuples du monde retrouvent leur dignité, tous les peuples africains. Oui, parce que, justement, je salue cette perspicacité de leur part, d'avoir compris, justement, la démarche qui est nôtre. Parce que ce sont les clans, ce sont les familles royales, les dynasties royales, le peuple, les nations et les tribus qui ont été déshérités. Donc, nous sommes de ceux qui partageons, justement, d'abord la douleur. La douleur, et nous cherchons à cicatriser nos plaies. Et ensemble, je pense que, dans une compréhension mutuelle, ça fera notre force. Cette diplomatie est née, justement, avec l'idée de pouvoir placer la dignité humaine et les intérêts stratégiques et supérieurs de notre mère patrie d'Afrique et du peuple noir de partout au-dessus de tout ce que nous considérons comme artifice. Ces artifices sont protocolaires. D'où, par exemple, en ce qui concerne le cas de musée, on n'a pas le droit d'hausser le ton quand on entre dans un musée. C'est du protocole, ça. Et nous, nous avons mis notre dignité au-dessus de ces artifices protocolaires. Il y a les artifices comme sécuritaires. Quand vous rentrez dans un musée, il ne faut pas toucher à des œuvres. Nous avons mis la dignité collective et les intérêts supérieurs de notre peuple au-dessus encore de ces artifices sécuritaires. Il y a des artifices juridico-judiciaires, à la fois des lois absurdes, parce que les législateurs européens ont fauté en rédigeant ou en légiférant sur des objets de vol et de crimes. Et puis, notamment des artifices judiciaires, les menaces qui pèsent sur notre personne. Vous vous rappelerez que lorsqu'il y a eu l'action, notamment le 12 juin, aujourd'hui jour pour jour, deux ans que nous avons déclenché cette diplomatie active. Et l'honneur est à vous de m'avoir permis dans ces magnifiques studios pour porter la voix justement à deux ans de l'anniversaire de la naissance par notre mouvement de la diplomatie active. Lors de l'action du 12 juin 2020 passée au Quai Branly, justement, j'encourais 10 ans d'emprisonnement et 175 000 euros d'amende. Ce sont des artifices judiciaires pour nous dissuader d'aller dans ces sens. Donc nous, nous avons mis la dignité collective et les intérêts supérieurs au-dessus de tous ces artifices, comme le fut autrefois Patrice Emery Lumumba. Tout le monde s'en souviendra qu'elle est 30 juin 1960. Il n'était pas prévu que Patrice Lumumba prenne la parole. Mais devant les discours insultants, humiliants et contre-véridiques de rois de Belge, Baudouin, il a fallu justement qu'il y ait la réhabilitation de la vérité historique que le président Kassavoubou n'avait pas faite. Donc Patrice Lumumba avait saisi cette opportunité allant au-delà des artifices protocolaires parce que les protocoles ne prévoyaient pas la prise de parole de Patrice Lumumba. Donc il a placé la dignité du peuple noir, les intérêts stratégiques du Congo et, si vous voulez, la noblesse de l'histoire au-dessus de ces artifices protocolaires. C'est là où Patrice Lumumba a pris la parole pour faire la réhabilitation de la vérité historique. C'est dans ces cadres-là, c'est dans cette lignée-là que nous avons enclenché la diplomatie active parce que la diplomatie active met en lumière, si vous voulez, toutes les incohérences et toute l'inaction de la diplomatie dormante ou la diplomatie classique. C'est dans cet état d'esprit que nous avons engagé la diplomatie active pour toucher directement l'intéressé, pour aussi permettre l'adhésion et la participation directe et indirecte de l'ensemble du peuple de l'humanité dans les affaires du monde. Parce que ces affaires-là ont autrefois été traitées dans des salons cloîtrés au milieu des intellectuels. Donc il fallait rendre cette, si vous voulez, question au peuple, comme nous l'avions fait jadis avec l'histoire de la monnaie coloniale du fonds CFA, d'où pour intégrer la masse populaire dans cette question, nous avons initié la diplomatie, une sorte de diplomatie active, en allant justement à Chamalière, lieu, l'unité de production de la dite monnaie, d'où nous avons permis les 31 octobre 2015 au peuple africain, à la jeunesse panafricaine, de prendre à bras le corps la question monétaire du fonds CFA. C'est ça, le déroulement de la diplomatie active, qui caractérise justement notre action dans ce sens-là pour la restitution de notre patrimoine. Il y a une grande dame du journalisme panafricain de la République démocratique du Congo, qui était venue vous saluer tout à l'heure, Mme Nadine Chibobwa-Efwanga, en prolongeant son action. Moi je me mets au niveau de ce que certaines personnes et des Africains, à quelques catégories des Africains, qui sont beaucoup aussi, appellent le droit, la loi. Mais ça c'est le droit ou la loi qu'on pourrait appeler la loi gréco-romaine. Mais nous, nous avons, nous sommes le premier peuple sur cette terre, le peuple originel. Donc nous avons nos lois. Qu'est-ce que vous pensez faire dans ce sens-là ? Des actions pédagogiques, des conférences, parce que par rapport à la restitution de ces objets, qu'ils appellent ici les objets d'art, il y a la loi. Donc nous avons nos lois aussi, nos lois ancestrales. En fait, il y a une dichotomie qu'il faut essayer de soulever sur cette question des lois. Déjà, dans l'introduction qui est vôtre, vous venez de soulever un point. C'est-à-dire que, quand on parle de loi aujourd'hui, tout le monde veut se baser sur les lois gréco-romaines. C'est la loi venue d'ailleurs. Et cette loi est une loi de subordination. Elle est née par rapport à quoi ? Elle est née par rapport à, si vous voulez, à la domination et à la victoire de l'oppresseur. Lorsque l'Occident arrive à détruire les ensembles politiques, économiques et culturels de l'Afrique, les empires et les royaumes, naît le droit gréco-romain. Le droit gréco-romain est devenu aujourd'hui la substance de nos États. Lorsqu'on regarde, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les constitutions de nos pays, ce qu'on appelle le code civil et les codes pénaux de nos pays, c'est justement subordonné et calqué à cette loi qui semble une loi de l'oppresseur et du barbare. Ça, c'est un fait. Mais allons plus loin que ça. Restons dans la bêtise humaine de cette catégorie des Africains qui pensent qu'il fallait aller vers la loi. On ne peut pas légiférer sur des choses qu'on a volées. Nous sommes bien d'accord. La loi est censée, si vous voulez, tenir l'équilibre de la marche dans la société en conduisant justement les gens vers le bon mœurs, vers le respect du bien d'autrui, vers le respect du bien commun, vers le respect aussi de la propriété privée. Et parmi la propriété privée, il y a cette propriété, je dirais, intellectuelle, de produits finis, de ce qu'ont accompli nos ancêtres. Nos ancêtres en travail. Tous ceux qui sont allés quelque part voir les sculpteurs, comment ils travaillent. Ils voient notamment d'abord l'imagination, d'abord l'esprit de la patience, d'abord l'effort physique qu'il y a à faire pour arriver à sculpter et regarder la plupart des œuvres d'art africaines prenant cette définition aussi simple que possible. Dans la plupart des œuvres d'art venues d'Afrique, vous remarquez ce qu'on appelle justement la finesse. C'est-à-dire on ressort l'être avec des détails inimaginables. Donc on mesure justement l'effort et le travail qui a été fourni. Mais aucun de ces ancêtres-là n'a été remercié ni payé pour ces travails fournis. On ne peut pas priver au peuple africain le droit justement de protéger sa propriété intellectuelle. Et de deux, l'erreur ô combien gravissime des nations européennes et occidentales, c'est de revêtir à ces œuvres-là uniquement le manteau scientifique. Alors nous leur demandons de quitter un peu le manteau scientifique pour revêtir à ces œuvres-là le manteau de la sacralité, le manteau de la culture et le manteau de la spiritualité. C'est là qu'ils comprendront alors les lois auxquelles vous faites allusion, qui sont les nôtres et qui régissent justement l'ensemble de cet univers-là. Parce qu'au-delà de tout ce qui peut être comprise sur le plan scientifique, il faut comprendre que l'Africain a accordé une autre importance, une autre lecture à l'ensemble de ses artefacts. Et du fait que l'Occident refuse catégoriquement d'entendre la voix de la raison, c'est-à-dire de comprendre cette autre perception des choses, cela demande le refus catégorique de l'homme occidental de s'asseoir autour d'une table pour construire un monde avec un nouveau socle de coopération bilatérale et multilatérale entre peuple et État, où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée. En d'autres termes, l'homme occidental veut toujours dominer et avoir la supériorité sur nous. Et nous n'accepterons pas cela. Parce que nous n'en avions pas accepté dans le passé. Nos ancêtres ont résisté. Nos ancêtres ont tenu fermement. Nos ancêtres ont combattu. Nos ancêtres, à chaque moment, ont remué cieux et terre pour vaincre. D'ailleurs, sur le plan de la stratégie militaire, nous avons vaincu en Haïti sous la conduite du général Toussaint Louverture et du général Jean-Jacques Dessalines. Nous avons vaincu l'armée la plus puissante de l'époque, que est l'armée napoléonienne, de Napoléon, justement l'armée française. Donc, ce qui a été possible hier peut aussi l'être aujourd'hui. Sous la conduite de Sounjata Keïta, sous la conduite de la reine Zinga, nous avons vaincu ces forces-là. Sous la conduite de Simo Kimbangu, nous avons vaincu ces forces barbares colonialistes. Donc, il est possible pour nous aujourd'hui de vaincre, comme nous l'avions fait avec nos pères. Mes pensées vont ici à Kassavoubou, mes pensées vont à Bolicango, mes pensées vont à Patrice Emery Lumumba, mes pensées vont à tous ceux qui, en ce moment-là, avaient dit « niet » et ont mis un coup d'arrêt à la violence du colonialisme. Donc, nous pouvons vaincre. Et nous, nous appelons l'Occident, justement, à enlever uniquement ces lunettes scientifiques pour avoir, nous pouvons leur prêter, ces lunettes culturelles, spirituelles, qu'elles sont nôtres, pour qu'ils puissent voir pertinemment la profondeur de ces choses-là. Et je vais chuter par rapport à ça, sur cette question de la loi. Les Occidentaux ne respectent jamais ce qu'ils écrivent eux-mêmes comme loi et comme droit. Ils ne le respectent jamais. Et c'est pourquoi, nous, nous avons compris que dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours des hommes et des femmes qui ont eu une perspicacité, qui ont toujours permis l'humanité d'avancer. Lorsqu'on avait imposé aux citoyens sud-africains, aux citoyennes sud-africaines, un pass pour circuler chez eux, c'était une loi immorale et immonde. Winnie Madikizel à Mandela, comme l'ensemble de ses camarades de l'ANC, avaient brûlé ses passes. Jadis, les gens disaient que c'était contre la loi. Mais on a fini par comprendre que c'était le bon sens. Mahatma Gandhi avait fait la même chose. Lorsqu'on interdit, autrefois, les citoyens indiens aussi de circuler justement librement et on leur a imposé cette même injustice. Ils ont fait la même chose. Martin Luther King disait que nous avons le devoir moral de refuser d'obéir à toute loi injuste. Et c'est comme ça que je considère ces lois-là. Des journalistes du magazine Gambo Nangambo ont suivi une émission de télévision en direct où le roi des Wallons belges, des Flamands belges, des Allemands ou germanophones belges, qui ne s'entendent pas d'ailleurs entre eux, les tribus belges, bon, même s'il y a maintenant des gens qui ont pris la nationalité belge, mais à l'origine, c'est le roi des Wallons belges, le roi des Flamands belges, le roi des Germanophones allemands belges. Il y a un belge, nous on avait écrit un article et il nous a gardé rancune pendant une année et on s'est retrouvé par hasard à l'UNESCO lors d'une journée dédiée à l'Afrique et ce monsieur est venu nous dire « Mais pourquoi vous m'avez appelé, vous avez écrit un article et vous mentionnez que je suis un Wallon belge ? » C'est qui est logique. Mais c'est normal, mais eux quand ils parlent de nous, ils parlent des Basenguelets, des Balouba, des Bangbandi, des Bangbaka, des Basuku, tout ça, bon, voilà un peu leur comportement aussi. Et puis, ce qui nous a choqués dans cette émission-là, moi j'ai vu, mais on ne peut pas pour l'instant diffuser ces images, le roi dire devant le président de la République démocratique du Congo que ce masque soukou, c'est un prêt à durer indéterminé. Mouyibie ! Mouyibie, un voleur qui... C'est inexcusable ! Mais comment vous pouvez expliquer ce comportement de ce roi des Wallons, flamands et germanophones belges ? Je vais me saisir de cette opportunité pour m'adresser au monde et au peuple de l'humanité. Ces rois-telés de la Belgique devaient être arrêtés à Kinshasa. Ce qui est sûr, ils devaient être arrêtés ou sinon pour des raisons des diplomaties dormantes, ce qu'ils qualifient comme des incidents diplomatiques, il aurait dû être entendu auprès d'une commission head-hoc mise en place pour l'écouter et l'entendre. Parce que preuve à l'appui, Simon Kimbangou disait « Mon yibi bagou kangayé nabilo ko yayibi ». Preuve à l'appui, ces rois avaient un masque soukou, objet de vol et de recette. Je voudrais pousser plus loin les bornes de l'intelligence du ministre belge des affaires scientifiques, techniques, quelque chose comme ça. quand il dit que c'est un acte justement symbolique de la Belgique pour aller dans ce sens en parlant d'un prêt parce que ces masques que l'art élève a été acheté en bon et dix formes en 1939. Je voudrais interpeller les téléspectateurs et les téléspectatrices de comprendre une chose. Il y a eu quatre vagues de pillages de notre patrimoine culturel entre 1200, commençons par là, 1200-1300 parce que la première pièce que j'ai trouvée au Portugal remonte de là. Entre 1200 et 1300 jusqu'en 1865, c'est la première vague du pillage. Cette vague du pillage était caractérisée par la sombre période de ce qu'on a appelé l'Erasia négrière, la période de l'esclavage. Beaucoup des Africains, beaucoup des enfants de l'Afrique se posent des questions pourquoi il y a de noirs en Martinique, en Guadeloupe, aux États-Unis d'Amérique, pourquoi il y a de noirs au Cuba, pourquoi il y a de noirs en Jamaïque et par-ci, par-là. Ces noirs-là viennent du Congo, viennent de l'Afrique. Arrachés. Ces noirs-là, s'ils sont sans, il y a 1000 ou 2000 qui sont morts dans les eaux de l'Atlantique ou sur la terre du Congo parce qu'ils se sont battus. Et la minorité a été déportée. C'est eux qui se trouvent là-bas. Et pendant cette période-là, pendant qu'on les rasiait, c'est là qu'on a pillé les premières œuvres de l'Afrique. De 1865 jusqu'en 1960, c'était la période que nous qualifions de l'hypercolonialisme. L'hypercolonialisme est parce que pendant cette période, il y a eu justement, si vous voulez, la destruction des empires et des royaumes. Les derniers combats, les derniers affrontements entre nos rois, le roi Béanzin du Daomé, le roi des Congos, Chakazoulou, et tout ça, ce sont les derniers combats qui se sont déroulés vers ces périodes-là. Et les empires, les derniers empires et les derniers royaumes sont tombés pendant cette période. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous nos territoires ont été subordonnés aux empires et aux royaumes européens. Ce qui fait que la République démocratique du Congo d'aujourd'hui était une partie du royaume de Belgique. Les pays considérés comme de l'Afrique française et équatoriale étaient de l'Empire du royaume de France, d'autres Portugal, d'autres Espagne, d'autres Italie, ainsi de suite. Ils se sont servis eux-mêmes, sans contrepartie, sans aucune justification. De 1960, en 1992, alors que la plupart des pays africains accédaient à la souveraineté nationale et internationale, vous savez que pendant ce moment-là, pour laisser nos pays dans la merde totale, passez-moi les termes, et dans l'incapacité de gestion, ils ont emporté tout, or, diamants, argent qui étaient dans nos banques centrales. C'est d'ailleurs le troisième dossier qui va nous opposer à la Belgique et à la France. Le contentieux belgo congolais ou le contentieux franco-africain. Notre or et notre argent qui a été vidé du braquage, pillé dans nos banques et apporté, juste emporté vers la Belgique, la France, l'Espagne, l'Italie et l'Ecoso. Ça, c'est la troisième vague de pillage. Pendant ces temps-là, ces périodes furent aussi marquées par ce qu'on a appelé des guerres tribales et des guerres ethniques. La quatrième et dernière vague de 1992 à nos jours, c'est la vague qui a fait naître, vous connaissez le principe de l'offre et la demande, où il y a maintenant la ruse, l'escoquerie, l'incitation d'aller voler. Si vous volez cela, on vous donne ici et on achète. C'est dans ce cadre-là que ces masques soukoukakongo a été pillé. C'est du pillage, c'est la conséquence ou la résultante de l'escoquerie. Et en termes de droit européen et gréco-romain, juridiquement parlant, l'escoquerie, on sait comment la définir. C'est en fait cette façon-là avec la ruse qui consiste justement à soutirer quelque chose qui appartient à l'autre. Et ça, on doit en tenir compte. Donc, je voudrais dire par là, tout ce qui se trouve en Belgique provenant du Congo est le fruit du vol de ces quatre périodes successives. Donc, le roi de Belge devait être arrêté parce qu'il a entre ses mains les objets de vol et de récel. Le 30 juin passé, j'ai porté plainte le 30 juin 2020 contre l'État français, contre les musées français pour détention d'objets de vol et de récel. J'ai continué cette dynamique au mois de juillet. Je pense, le 10 juillet, j'étais en Belgique où j'ai porté plainte. Il a fallu trois heures pour que ma plainte soit acceptée. J'ai porté plainte contre le roi des Belges et contre l'ensemble des musées pour détention et obtention d'objets de vol et de récel. Et je suis stupéfait. Je suis zébété. Bon, ça ne m'étonne pas, je dirais comme ça. Je suis zébété et stupéfait par contre de voir que le peuple congolais, la jeunesse congolaise n'a pas réagi. Mais ça ne m'étonne pas que le président de la République démocratique du Congo agisse dans ces sens parce que la subordination dont il fait preuve est peut-être la résultante d'une aliénation et d'une lobotomisation continue et soutenue qui empêche le président congolais d'avoir la perspicacité de faire la part des choses. Mais ce que j'aimerais dire c'est qu'un seul individu ne peut pas effacer la mémoire de tout un peuple. Le Congo a une mémoire collective qui nous vient des profondeurs des âges et c'est lui qui s'en écarte à un seul nom, un traître. Nous, nous sommes de ceux qui vont continuer à alimenter et entretenir la mémoire collective afin que rien ne soit oublié. Les conditions pour l'amélioration et l'apaisement de nos relations avec la Belgique c'est la restitution de notre patrimoine culturel, culturel et historique. C'est la restitution des crânes et des restes humains de nos ancêtres enfermés là-bas. C'est la restitution de nos produits scientifiques notamment l'os d'Ishango. C'est la restitution de notre or, de nos diamants et de notre argent pillé au lendemain de la section de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Ce sont ces conditions-là. C'est la restitution d'une partie de corps. Quelle cruauté, Patrice Emery Lumumba ? C'est la vérité sur les familles Kimbangui s'est déportée justement des Ban-Kongo à Kisangani. C'est la restitution de toutes ces questions de la vérité et de la réhabilitation de la vérité historique qui conditionnent l'amélioration de nos conditions et des relations avec la Belgique. Et Tshiseke dit le président de la République a un mandat qui passera. Il ne fassera pas l'histoire de tout un peuple par les revers des salaires. Merci. Mathieu Ndimingui Toisakidila Toutendere Accentissane Donc vous êtes toujours bienvenus. Nous terminons cette édition par un élément. La Belgique avait mis à la disposition du terrorisme d'Etat 7 millions d'euros pour déstabiliser la République démocratique du Congo. à l'époque c'était une somme de 25 millions de francs belges. Nous tenons aussi à remercier Mme Blancansoué et Mme Liliane qui nous épaules sur d'autres créneaux de cette émission L'Europe parle au Congrès. Notre jeu concours qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidje 100 dollars à gagner et la deuxième question que signifie pour vous la plage Kumbi c'est en face de l'océan Atlantique en République démocratique du Congo. Maton Diminghi Bobo Tombokabino à la prochaine. Merci. Abidje